Générique Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Capital. 30 millions de Français partent cet été en vacances, soit 6 Français sur 10. Et le budget pour ces congés estivaux n'a jamais été aussi élevé depuis 8 ans. 1 502 euros par foyer pour 12 jours contre 1 392 euros en 2018. Alors pour éviter que la facture des vacances dérape, Capital vous propose ce soir des bons plans et des solutions pour vous éviter de tomber dans les pièges des arnaqueurs en tout genre. Au programme, vous ne savez pas où garer votre voiture pendant vos vacances ? Solution, un service VIP de voiturier à petit prix. Vous avez loué un logement pour l'été, mais à l'arrivée, votre réservation n'a pas été prise en compte. Des entreprises comme PAP ou Litige.fr proposent des astuces pour vous sortir de ce mauvais pas. Et enfin, pour vous éviter de tomber dans le piège des faux produits du terroir, des petits producteurs ont créé un label pour vous garantir leur origine, locale. Capital vous présente ce soir bon plan et arnaque, les secrets pour réussir ces vacances. Regardez le document signé Jessica Lapise, Chloé Alexandre et Clara Mazuire. Passer de belles vacances en famille ou entre amis sans trop dépenser, c'est aujourd'hui possible. Partout en France, des entreprises inventent de nouvelles solutions pour réduire les dépenses. Transport, spécialité locale, hébergement, ces nouveaux acteurs promettent de faire baisser la note tout en offrant des services sur mesure jusqu'ici réservés à une clientèle fortunée. On verra si le service se passe bien jusqu'à la fin. Mais en tout cas, moi à ce stade, je re-signe. Il suffit parfois de peu de choses pour gâcher les petits plaisirs des congés d'été. Comme au marché, où l'on tente de vous revendre de faux produits du terroir à prix d'or, seul un vendeur sur six est lui-même producteur. Des entrepreneurs proposent des solutions pour dénicher les vrais artisans locaux. Ce qu'on veut, nous, que ce soit artisan ou producteur, c'est que ce soit la personne qui vend, qui crée les produits. Les vacances peuvent parfois virer au cauchemar. Mobilhomes dont la facture s'envole, prestations hôtelières déplorables ou pire encore, des villas réservées en ligne qui finalement n'existent pas. Sur place, on a craqué quand même. Et puis, on craque à la fois pour soi mais on craque aussi pour les enfants. De ces vacances qui dérapent, des chefs d'entreprise ont fait un nouveau marché. Ils vous facturent des prestations pour vous tirer d'affaires. Ce soir, Capital vous donne les clés pour passer un été en toute sérénité. à Bressol, dans le Tarn-et-Garonne. T'as pensé à ton sac à tout le fait ? La famille Bonassina se prépare à partir en vacances. Dans quelques heures, Caroline, son compagnon Mathieu et son fils vont s'envoler direction Venise pour une semaine. Tu me prends de celle-ci ? Oui, je prends de celle-ci. Ok, d'accord. D'accord, go. Ils partiront de l'aéroport de Toulouse à 50 km de chez eux. Problème, ils n'ont personne pour les y conduire. C'est simple, on n'a pas 36 solutions. Soit on nous emmène, soit on prend un taxi. Les taxis, c'est simple. Pour notre voyage, il aurait fallu compter un aller-retour à 200-250 euros. Voilà. Trop cher pour Caroline. La dernière option, prendre leur voiture. Là encore, ça coince. Donc en fait, si on y va par ses propres moyens, il faut garer la voiture pendant une semaine. Donc je suis allée sur le site du parking de l'aéroport de Toulouse. Vous arrivez à des tarifs qui vont donc de 50 à 160-180 euros. pour la semaine. Et en plus, le moins cher, c'est à 3 km du terminal. Pour se garer à l'aéroport de Toulouse, il faut compter 165 euros pour la semaine. À ce prix-là, on laisse sa voiture au pied du terminal. Pour trouver moins cher, il faut s'éloigner. 138 euros pour 2 minutes de marche. 90 euros pour 5 minutes. Pour ne payer que 50 euros, il faut prendre une navette jusqu'à l'aéroport. Caroline a trouvé un bon plan pour payer moins cher. Blue Valette. Un site internet qui promet un tarif imbattable avec un service VIP. Un voiturier récupère vos clés à l'aéroport et vous restitue votre voiture à votre retour. Pour une semaine, 65 euros. Ça vous fait combien l'économie, à peu près ? Ça fait plus de 100 euros. Comment cette entreprise arrive-t-elle à faire moins cher que les parkings officiels tout en offrant un meilleur service ? La promesse de Blue Valette révolutionnait la manière de se garer dans les gares ou les aéroports. Cela demande un peu d'anticipation aux clients et il faut penser à confirmer le rendez-vous au voiturier. Alexis de Blue Valette, bonjour. Oui ? Bonjour. J'ai fait une réservation pour 16h30. Oui, pour 16h30. OK, il n'y a pas de souci. Je me situerai exactement à la Réminute Express et je suis vécu de bleu. Ah OK, c'est super. Je vous dis à tout de suite. OK, à tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Arrivée à l'aéroport de Toulouse. Alors, on cherche un monsieur tout bleu. Ah ouais, il est là-bas. Il est là-bas. Ben, c'est bon. L'accueil VIP promis est bien au rendez-vous. Un voiturier attend Caroline. Ça marche. Merci. Le voiturier a même prévu le chariot pour les bagages de la famille. Du coup, je vous laisse faire. Au retour, vous allez recevoir un petit SMS avec le numéro du voiturier qui sera en charge de la restitution. Une fois que vous avez récupéré vos bagages, vous l'appellerez et il sera au même endroit pour que vous restifiez le véhicule. Très bien. Voilà, je récupère juste les clés. Oui, ça c'est moi. L'opération a duré cinq minutes en tout. Ok, vous prenez bien de soin de... Surveillez la vie. Très bien, il n'y a pas de problème. Caroline et sa famille n'ont que quelques pas à faire pour rejoindre leur terminale. Alexis, le voiturier, part aussitôt avec leur voiture. Mais où va-t-il la garer ? Première surprise, il sort de la zone aéroportuaire et parcourt cinq kilomètres pour rejoindre le parking de l'entreprise dans une zone industrielle. Voilà où arrivent les voitures prises en charge. Derrière ce portail métallique, au beau milieu des champs, dans un parking de 250 places. Le responsable du site, Simon, il voit défiler 1500 véhicules chaque mois. Ce n'est pas anodin de confier son véhicule à quelqu'un. Le véhicule est assuré en cas d'accident ou en cas d'imprévu. Le parking est sécurisé par des clôtures, par des détecteurs de mouvements, par des caméras et par une alarme anti-intrusion. Tu peux sortir la 307 et l'alarme de proximité à l'aéroport. Elle est en restitution demain. Dix voituriers effectuent quotidiennement une quinzaine d'allers-retours entre ce parking et l'aéroport de Toulouse. L'entreprise optimise le temps de travail de ses salariés et ses places de parking. Tous les mois, chacune d'entre elles accueille six véhicules pour une durée moyenne de cinq jours. Résultat, le parking de Toulouse rapporte en moyenne 80 000 euros par mois. Bordeaux. Juste à côté de l'aéroport, le berceau de Blue Valette. L'entreprise gère une vingtaine de parkings à travers la France. À la tête de la société, les frères Ricard, Benoît, 32 ans et Hugo, 28. En 2015, quand ils montent leur affaire, ils ne se doutent pas que leur idée leur permettrait de bâtir un petit empire qui emploie aujourd'hui 300 salariés. Il y a un peu plus de quatre ans maintenant, du coup, je bossais dans l'industrie pharmaceutique. J'étais amené à me déplacer extrêmement régulièrement, quasiment toutes les semaines pour des missions ponctuelles sur du développement commercial. J'étais confronté à la galère du stationnement dans les aéroports. Je me suis dit, mince, je pense qu'il y a une solution à apporter. C'est là que j'ai commencé à en parler à Hugo. On s'est posé, on a réfléchi, on a regardé ce qui se faisait outre-Manche, outre-Atlantique. Puis petit à petit, on a dessiné l'idée de Blue Valet, ça s'est construit comme ça. Et puis on a dit, on se lance. On a commencé à boiturier pendant un an à cravacher tous les jours, 7 jours sur 7, 5h minuit, à dormir à l'aéroport, etc. Je passe les détails, donc c'est très éprouvant. Leurs efforts n'ont pas été vains. Après 4 ans d'activité, plus de 10 000 transactions sont effectuées sur le site chaque mois. Il prévoit un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros pour cette année. Mais pour l'heure, la société n'est pas encore rentable. En termes de rentabilité, quand on ouvre une nouvelle ville, un site, aéroport ou gare, met à peu près 6 mois à être rentable. Donc comme depuis 2 ans, on a multiplié les ouvertures, l'année dernière, par exemple, on a enregistré 25 ouvertures. Donc là, tant qu'on est en période de forte croissance, il faut se financer. Et donc très vite, par contre, le modèle est rentable et à terme, on espère dégager une rentabilité de 10%. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 4, en un an seulement, les deux frères sont prêts à conquérir l'Europe. Bonjour à ceux chefs d'équipe, ils planchent aujourd'hui sur l'ouverture prochaine de leur plateforme, en Italie. Un nouveau challenge après le lancement en Belgique, en Espagne et au Portugal. Et puis, je suis en train de démarcher un acteur sur de la géolocalisation pour essayer de cibler personnes qui ont des véhicules sur Rome et sur Milian. Leur but à l'étranger, comme en France, offrir un service 20 à 30% moins cher que la concurrence. Les aéroports existent depuis longtemps, ils ont un parking et ils ont été tout seuls sur ce marché-là pendant longtemps, donc ils ont abusé d'un prix qui est excessif par rapport à l'offre de service proposée, donc nous on est arrivé et la marge qui se fonde depuis des années, c'est notre business et on arrive à avoir des prix très attractifs parce que les prix initiaux, les prix proposés avant qu'on arrive sur le marché étaient très élevés. L'entreprise facture le stationnement en moyenne 10 euros par jour. Mais comment les deux frères peuvent-ils se permettre un prix si bas ? Explication. Pour chaque commande effectuée, la start-up débourse 40% pour le salaire du voiturier, 25% pour le parking et 5% pour l'assurance. Il lui reste une marge brute de 30% pour payer les salariés du siège et leur site internet. Pour être rentable, le voiturier de vos vacances doit trouver des parkings de meilleur marché. Margot Michel est responsable de la recherche de foncier. Chaque semaine, elle sillonne les alentours des aéroports et des gares pour trouver ces perles rares. Des parkings qu'elle n'achète pas mais qu'elle loue. Alors c'est de la location. On ne fait pas d'achat puisqu'on reste une entreprise jeune avec de forts besoins en investissement. La trésorerie, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas dans notre politique et c'est pas dans notre stratégie d'acheter nos parkings. Son objectif ce jour-là, trouver un terrain proche de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. 18 000 voyageurs s'y rendent chaque jour et cette fréquentation ne cesse de progresser. Son entreprise loue déjà deux parkings qui affichent complet. Margot en a repéré un nouveau mais il est trop cher. Pour l'instant, on est parti sur un prix de départ à 60 euros hors taxe le mètre carré. Donc on a une négociation à faire au niveau du prix. Margot a rendez-vous avec l'agent immobilier en charge du parking. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment allez-vous ? Ouais, très bien. Bon, nous revoilà ? En fait, il s'agit plutôt d'un terrain encore en friche. L'entrée sera ici. Cette entrée ou cette sortie, ce sera votre flux. Ce n'est pas un problème pour Margot car ce terrain dispose d'un atout considérable. C'est à 5 à 10 minutes en voiture de l'aéroport puisque selon les zones avec les bouchons, on peut mettre beaucoup plus de temps pour se rendre à l'aéroport donc pour nous, c'est beaucoup moins de rentabilité aussi puisque ça veut dire que c'est beaucoup plus de temps pour effectuer une rotation. Donc ça, c'est très très important pour nous dans la rentabilité de l'entreprise. Sur ce terrain de 10 000 mètres carrés, Margot espère créer 500 places de parking, de quoi stationner près de 3 000 véhicules chaque mois. Mais pas question de le payer rubis sur l'ongle. Tu as pu négocier un peu le prix ? Ouais, je le retrouve bien là. En gros, alors c'est des petites notes, on arrive en proposition comme ça à 55 euros du mètre carré. Au lieu des 60 euros annoncés. Bien entendu, derrière, vous gérez vos charges. C'est un bon effort ? Est-ce que tu penses que l'investisseur a moyen de faire encore un effort ? Que ce soit au niveau peut-être des coûts du bâti ? Peut-être si on obtient un engagement un petit peu plus long de votre part. Oui, sur du bécouche. Premier rande remportée. Margot veut aller plus loin. Elle va devoir faire bitumer le terrain. Son objectif ? Que le bailleur prenne les frais en charge quitte à ce que le loyer soit un peu plus élevé. On aimerait voir avec toi s'il est possible de faire porter la charge du revêtement par l'investisseur puisque, comme tu le sais, nous, la trésorerie, c'est un point qui est très important et vis-à-vis du coût du revêtement... Après, tout est possible. Tout est possible, mais ça va augmenter obligatoirement le loyer. Sinon, on serait prêt à faire un effort sur notre budget. Un bel effort ? On est prêt à faire un petit effort, on va dire, par rapport à un terrain qu'on doit aménager, mais effectivement, on peut éventuellement discuter d'une enveloppe un peu plus élevée. Vous l'avez rencontré, il est prêt à vous suivre, l'activité l'a séduit. Margot est prête à aller jusqu'à 70 euros du mètre carré si le propriétaire fait cet effort. On se reparle bientôt. Ça marche. Merci Margot. Bonne journée. Après notre tournage, il a accepté de prendre en charge tous les frais, mais le prix du loyer n'a pas encore été fixé. Grâce à cette start-up, c'est désormais possible de bénéficier d'un service de luxe à petit prix. Une fois arrivé à l'aéroport, on peut trouver un autre bon plan, s'offrir un avion privé sans exploser son budget transport. Ce bon plan, deux jeunes étudiants vont en profiter d'ici quelques heures. Stan, 22 ans, est en vacances chez son ami Guillaume en Touraine. On va aller prendre le petit déj. Ouais. On va commencer à faire faim. Go. Ils viennent juste de terminer leurs examens de fin d'année. Ils se sont levés aux aurores ce matin car ils ont un avion à prendre. Pour décompresser, les deux copains s'accordent un week-end à Lille-Dieu, à 350 kilomètres de là. T'as vu le pilote au téléphone ou pas ? Ouais. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit qu'on décollerait vers 9h30. Contre toute attente, malgré leur petit budget d'étudiants, c'est en avion privé qu'ils se rendent sur place. C'est embêté. Là, on fait un petit trajet en Boise. Il y a les dieux. Donc on n'a pas le gros Boeing comme sur les aéroports. On est sur un tout petit coucou avec... C'est un 4 places. Oui, il me semble. Un avion privé, c'est cher ? Là, aller-retour, on en avait pour 171 euros, il me semble, exactement. Chacun ? Chacun. Avant de choisir cette option, les étudiants ont naturellement comparé les prix des différents moyens de transport à leur disposition. J'avais regardé pour un train, il y avait... L'aller, c'était 5h10, le retour, 4h. Donc ça fait perdre énormément de temps. Plus la navette, il y avait une heure de traversée. C'est environ 100 euros aller-retour pour le train, plus 45 euros pour la navette. Donc pas loin de 150 euros. La voiture, c'était pareil, 4h50, 5h. Alors qu'avec l'avion, je pars à 10 minutes de la maison et j'ai 1h30 de vol pour aller directement sur l'île de... Donc c'est assez royal. 26 euros de plus avec l'avion. Mais Guillaume et Stan s'épargnent plus de 6 heures de transport. Pour réserver, ils sont passés par une plateforme de co-avionnage, wingly, une sorte de blablacar des airs, une manière de partager les frais d'un trajet en avion. On y trouve des vols vers des destinations de rêve avec la promesse d'un trajet plus simple et plus rapide. Comme ce vol emboise la Rochelle à 170 euros en seulement une heure et demie. Vous avez le descriptif de l'appareil, le temps de vol total, donc aller-retour, le nombre de sièges disponibles et la vie qui a été laissée par tous les précédents utilisateurs de la plateforme. L'avantage pour les deux amis, pas besoin d'aller dans un grand aéroport. Ils ont juste 12 kilomètres à faire pour rejoindre le petit aérodrome d'Amboise. un quart d'heure plus tard, Guillaume et Stan retrouvent leur pilote, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Guillaume ? Ouais. Emmanuel. Ouais, Guillaume. Exactement. Enchanté. Emmanuel est technicien dans l'aéronautique. Ce pilote amateur vole régulièrement pour le plaisir. Il ne possède pas d'avion, il le loue à l'aéroclub. C'est lui qui a posté l'annonce sur Wingley. Il avait prévu d'aller sur l'île-dieu et avait trois sièges libres. Vous me donnez vos sacs, je vais les ranger. Pas d'enregistrement de bagages ou autre formalité. En quelques minutes, tout est réglé. Hop, allez. On va se mettre sur la ligne jaune. En revanche, ici, les passagers s'impliquent. Guillaume, est compris dans le prix de la location de l'appareil. On ne s'occupe pas de savoir combien va coûter l'essence, ce qu'on a consommé, combien on va devoir payer. Non, c'est compris dans l'heure de vol. Voilà. Donc, le coût de l'essence est calculé par le club et celui-ci fixe le prix de l'heure de vol qui a forcément tendance à légèrement augmenter chaque année. L'heure de vol est fixée à 168 euros pour cet appareil. Emmanuel a calculé trois heures de vol pour l'aller-retour à l'île-dieu. Il devra donc régler 504 euros à l'aéroclub. Avec le blablacar des airs, le pilote a trouvé un moyen de faire baisser la note en partageant ses frais. Ce jour-là, il va voyager avec les deux amis mais aussi notre caméraman qui a bien sûr payé sa place. Le but, c'est de diviser le coût du vol par le nombre de personnes à bord, le pilote y compris. Donc là, on va faire un vol à 4 personnes. On va diviser le prix de notre vol par 4. Comment la plateforme a-t-elle fixé le prix de ce vol à 171 euros par personne ? Il y a d'abord la participation aux frais de vol d'Emmanuel. 126 euros. Les taxes d'atterrissage et de parking de l'avion. 6,50 euros. L'adhésion obligatoire à la Fédération française d'aviation. 6 euros. Et enfin, la commission de Wingley. 32,50 euros. Soit au total 171 euros pour l'aller-retour. Pour Emmanuel, ce système est une aubaine. Pour ce vol qui lui revient 530 euros, la plateforme lui a versé 400 euros. Grâce à Wingley, il peut s'adonner davantage à ce loisir très onéreux. On arrive à voler à moindre coût. Économiquement, c'est intéressant. Ça me permet de voler plus, au moins 40% d'heures de plus à l'année. Avant de proposer ses vols sur la plateforme, le pilote volait 25 heures par an en moyenne. Aujourd'hui, c'est plutôt 40 heures. Au cas où, vous avez mis un petit sac. Si jamais ça n'allait pas, vous n'hésitez pas à l'utiliser. Yes. OK ? Allez. C'est parti pour 1h30 de vol. Pour Stan, c'est un baptême de l'air. Il n'en perd pas une miette. Il faut qu'on arrive dans le bocache en d'air avec tous les petits champs qui se met avec les tarons. Au-delà du gain de temps, Guillaume et Stan sont surtout séduits par l'expérience. Allez, c'est du pays. C'est ce qui s'appelle le port de la table. Très vite, les contours de l'île se dessinent. 23 km² de superficie. Emmanuel connaît bien les lieux. Pour que ses passagers puissent arpenter les sentiers de l'île, il a même prévu des vélos. Merci. Bonjour. 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 C'est vous qui nous amenez les vélos ? Super. Quelques kilomètres plus loin, leur route se sépare jusqu'au lendemain. En attendant, Stan et Guillaume font profiter d'un week-end privilégié en bord de mer. nous sommes allés à Paris, rencontrer ceux qui ont rendu de telles escapades accessibles aux commandes des mortels. Ambiance bonne enfant, la moyenne d'âge est de 28 ans. Les salariés ici sont de diverses nationalités. La plateforme existe en France, en Allemagne et en Angleterre. À la tête de ce projet, Emmerick de Vazier et Bertrand Joab Cornu, tout de 27 ans. Pilote amateur, ils cherchaient un moyen de partager les frais de leurs loisirs préférés. C'était en 2015. Depuis, le site cartonne auprès des vacanciers. L'an dernier, son chiffre d'affaires a été multiplié par 3. En 2018, on a vendu pour 2 millions de volumes de ventes sur la plateforme. Et là, en 2019, on n'a même pas fait la moitié de l'année. On n'a pas passé nos saisons autres. On est déjà presque à 1 million de volumes de ventes. Donc, on devrait finir cette année sur une base de 5 à 6 millions de volumes de ventes. Pour l'heure, la start-up n'est pas rentable. Elle espère être bénéficiaire d'ici l'année prochaine. L'entreprise se finance grâce à une commission prélevée sur chaque réservation. 10 euros auxquels s'ajoutent 15 % du prix de vente. Cette commission est séparée en deux. Il y a une partie fixe qui correspond à nos frais directs. C'est aussi bien l'assurance que les frais financiers que la plateforme supporte pour les passagers. Et ensuite, les 15 % qui nous permettent de faire vivre la société. Aujourd'hui, ça veut dire payer déjà l'équipe puisqu'on est plus d'une vingtaine dans l'équipe et aussi tout ce qui est marketing, communication. Pour développer davantage son business, l'entreprise doit toutefois lever un frein. La crainte d'un accident. Pour rassurer les clients sur les compétences de ces pilotes amateurs, la plateforme a recruté une personne chargée de vérifier tous leurs agréments. Je valide dans un premier temps le certificat médical. Le certificat médical qui est délivré par un médecin agréé par l'ADGAC, donc un médecin aéronautique, qui va déterminer si médicalement il n'y a aucune contrainte à ce que ce pilote puisse, cette personne puisse effectuer des vols en toute sécurité avec des passagers. L'autre document indispensable, c'est la licence de pilote. Une sorte de permis renouvelé tous les deux ans. Jean scruta la loupe le moindre détail. Typiquement, lui, je vais être obligé de le refuser parce qu'il ne m'a mis qu'un seul côté de sa licence. Je n'ai ni son prénom ni son numéro de licence actuellement. Et du coup, à ce moment-là, je ne peux pas l'accepter sur Wingly parce que je dois être sûr et certain qu'il s'agit bien du bon pilote. Aujourd'hui, un millier de pilotes proposent des vols sur la plateforme. Wingly s'attend pour l'été à plus de 4000 réservations en France. Avant le transport, le principal budget des vacanciers, c'est l'hébergement. Ils représentent un tiers de leurs dépenses. Pour faire des économies, les Français sont de plus en plus nombreux à louer un appartement ou une villa à un particulier via une plateforme. Mais parfois, le bon plan vire à l'arnaque. Direction Porto Vecchio, en Corse. Avec son centre-ville perché et ses plages de rêve, la ville compte parmi les destinations balnéaires les plus chères de France. L'offre de location entre particuliers explose et des escrocs tentent de profiter de cette manne. Ces deux familles originaires du Havre en ont fait les frais l'an dernier. Mais par rancunier, ils ont reloué une maison en Corse cet été. L'été dernier, à la même époque, Sandra, Benoît et leur couple d'amis réservent une villa sur un site d'annonce entre particuliers. et ils y mettent le prix, 5500 euros pour deux semaines. Méfiante, Sandra va jusqu'à vérifier que la maison existe bel et bien en faisant des recherches sur des photos satellites. Un détail la rassure définitivement. Le paiement de cette location est encadré par un célèbre site d'avis touristique. La transaction se faisait par TripAdvisor qui est une sécurité de paiement. Donc pour nous, c'était un gage de sécurité. mais bon, on va dire qu'on y croyait. On y croyait réellement. En plus de cette garantie supposée, les locataires échangent par mail avec la propriétaire de la maison qui les met en confiance. Mais les amis ne savent pas encore que les escrocs soignent chaque détail de leur arnaque aux maisons de l'été. Je conduis ou tu conduis ? Ainsi, l'adresse de la maison était très précise. Quand après une longue journée de voyage, les amis voient le panneau indiqué par la propriétaire, ils sont confiants. Donc là, en fait, c'est le point de départ puisqu'on avait, on était plutôt contents. On avait trouvé le lieu d'Isoartello qui était dans notre adresse et du coup, on s'est dit c'est bon, on y est. Il se croit arriver. Ce n'est pourtant que le début d'une longue exploration. Tu es allé beaucoup plus haut, tout droit. Tu es monté très haut. Pendant 12h30, deux bonnes heures, on a vraiment cherché l'habitation. À la fois à pied et à la fois aussi avec la voiture. Là, je me rappelle bien, j'ai eu un petit espoir quand je suis arrivé ici parce que là, j'ai eu un portail et en fait, je suis allé à l'habitation et c'était pas là. On voyait Soartello, on s'est dit c'est forcément ici. Donc on s'est vraiment obstiné. À force de recherche dans ce quartier résidentiel, le couple trouve enfin la fameuse villa. Un soulagement, mais de courte durée. Car si c'est bien la maison de l'annonce internet, d'autres locataires occupent déjà les lieux. Sandra et Benoît parviennent à contacter la vraie propriétaire. C'est la douche froide. Elle n'a jamais entendu parler de leur réservation. sur place, on a craqué quand même. Puis on craque à la fois pour soi mais on craque aussi pour les enfants. Parce que les enfants, malgré tout, ils avaient fait beaucoup d'heures de route. C'était très, très fatigué. Et là, on repartait à zéro. On n'était même pas sûr de pouvoir trouver quelque chose d'équivalent à ce qu'on avait réservé. Au pied du mur, le couple songe même à faire demi-tour. Avec les libiés d'avion, on était sur 750 euros. On aurait perdu la location de la voiture. La location de la voiture, on était sur 400 euros. Plus la location de la maison. Donc nous, en trois coupes, ça nous faisait 1700 euros. Donc sur l'ensemble, on était à 3100, 3200 euros de perdu. Voilà, c'est en vacances. Donc voilà, donc on a décidé de retrouver autre chose et puis de rajouter pour passer quand même 15 jours de vacances. Les deux familles dépensent donc 4000 euros de plus pour une nouvelle réservation de maison. L'arnaque était particulièrement bien ficelée. La maison existait, mais l'annonce était fausse. Quant à la sécurité du paiement, elle n'a jamais existé. Ce document a été rédigé par l'escroc lui-même. La centrale de paiement en question n'est pas intervenue dans ce dossier. L'escroc a empoché 5500 euros de location. Les couples n'ont pas pu se faire rembourser. Ils n'avaient personne contre qui se retourner. Pour comprendre comment ces malfrats montent leurs combines, nous les avons pistées sur le net. Et ça commence sur les sites d'offres de location de vacances. Une annonce attire notre attention sur la Côte-Corse. La promesse est alléchante. Une villa pour 10 personnes avec piscine au prix de 1500 euros la semaine, bien en dessous des prix du marché. Nous échangeons par mail avec le propriétaire pour lui louer la villa une semaine en août. Il accède aussitôt et nous envoie ce contrat de location. En haut de la page, son nom, un certain Daniel, domicilié à Ajaccio. Pour confirmer la réservation, il nous demande un accompte de 600 euros, soit 40% du prix de la location. Le lendemain, nous adressons une nouvelle demande de réservation aux mêmes dates, sous un nom différent. Étonnamment, la réponse est à nouveau positive. Sur le contrat, les mêmes conditions. Mais un détail important a changé. le propriétaire se prénomme cette fois Serge et il porte un nom de famille différent. Nous allons découvrir que ni l'un ni l'autre n'est le véritable propriétaire de cette maison. Pour en avoir la preuve, nous faisons une recherche sur un autre site. La même annonce, les mêmes photos. Mais ici, la semaine est facturée bien plus chère. Près de 4900 euros contre 1500 sur l'autre site. nous contactons cette fois-ci le vrai propriétaire par téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai envoyé une demande sur le Boncoin. Ah oui, donc ça, c'est énorme, parce que j'ai pas du tout d'annonce sur le Boncoin. Justement, il y a des gens qui... Ça m'est arrivé il y a deux ans. Ah bon ? Ils ont recopié sur notre site. Ils l'envoient, ils ont demandé un virement et puis après... D'accord, c'est pas la première fois que ça vous arrive alors ? Non, non, non. C'est arrivé à deux locataires. Et le prix, c'est... Parce que là, le prix est entre 1300 et 1500 euros la semaine. C'est pas du tout ça. C'est déjà un maquin. Oui, ils ont fait ça. Donc là, moi, vous ne trouverez pas ce prix-là. Comment ces escrocs s'y prennent-ils pour se faire passer pour les vrais propriétaires de maisons ? Et comment déjouer ces fausses annonces ? Les annonces de locations estivales frauduleuses, Mathieu en est devenu expert à force de les subir. Dans le petit village de Pinarelle auprès de Porto Vecchio, ce corse de 40 ans a hérité d'un terrain familial. Ça va les enfants ? Il a fait construire une résidence tout confort avec une piscine privée. Il y a 5 logements, donc il y en a 3 dans ce bâtiment ici, 2 en bas et 1 en haut qui fait toute la surface du haut avec une terrasse sur 3 côtés. Mathieu loue chaque appartement avec terrasse, barbecue et jacuzzi entre 800 et 1700 euros la semaine en fonction de la saison. Ça, c'est le prix officiel sur l'annonce que Mathieu dépose lui-même sur des sites. Pourtant, régulièrement sur d'autres sites, il voit les photos de ses appartements proposées à des prix cassés. Oui, alors on peut aller voir. Du coup, Pinarello, c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Alors ça, en fait, ce sont mes photos, mais pas mon texte qui a été repris, pas mes prix non plus. Et d'ailleurs, la localisation ne correspond pas non plus à notre localisation. C'est juste une copie de photo avec un autre numéro de téléphone et évidemment, une arnaque. Pour savoir qui se trouve derrière cette arnaque, Mathieu va tenter de joindre le numéro de téléphone indiqué. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Voilà, comme d'habitude. Signalé un abus. Une fois de plus, le propriétaire signale l'annonce frauduleuse à l'administrateur du site internet. Sans grand espoir pour autant. Donc voilà, le message a bien été envoyé. De toute façon, on ne peut rien faire si ce n'est perdre du temps. Donc on les signale, ça disparaît et ça revient. Donc c'est aux gens surtout d'être vigilants face à ces annonces et de vérifier que la résidence existe, que la boîte existe, que la maison existe avec les offices du tourisme notamment qui peuvent les renseigner. Le conseil de Mathieu pour éviter les arnaques, se méfier des prix trop bas et des photos trop belles. Face à ces abus, des entreprises spécialisées dans les locations entre particuliers ont senti qu'il y avait un business à prendre, celui de la confiance. Leur promesse, ne publier que des annonces vérifiées. Pour trouver sa maison de vacances sur internet, les sites ne manquent pas. Airbnb, Booking, Abritel ou encore Le Bon Coin. Face à cette concurrence écrasante, une entreprise parisienne compte tirer son épingle du jeu. Cet outsider, c'est PAP de particulier à particulier. Souvenez-vous, c'était un journal de petites annonces qu'on achetait en kiosque. Il y a 5 ans, l'entreprise a créé un site dédié aux locations de vacances. Il propose 30 000 annonces. Leur propriétaire paie un forfait pour les déposer. 59 euros pour l'été et 129 euros à l'année. de quoi assurer 2 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pour attirer les vacanciers, le site a décidé de ne publier que des annonces sûres et vérifiées. Et ça marche. L'an dernier, 4 millions de Français ont consulté la plateforme. Sécuriser les annonces, c'est le travail de Laetitia et Ludivine. Elles se transforment en détective pour débusquer les arnaqueurs. Ce matin, on a réceptionné 12 annonces. Les 12, je les vérifie automatiquement. Sa mission, s'assurer que la personne qui dépose l'annonce est bien le propriétaire. Elle vérifie systématiquement par un coup de fil. Là, il s'agit d'une maison de vacances à Sojon. Je vais la rappeler afin de valider son texte avec elle, ses coordonnées, être sûre que j'ai un interlocuteur au bout du fil et pouvoir publier son annonce. Oui, bonjour. Je voulais valider avec vous, avoir des confirmations sur certains renseignements que vous avez mis dans l'annonce. C'est une maison de vacances. Vous avez mis 990 euros par semaine, mais deux nuits minimum. C'est bien ça ? Oui. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je valide votre texte. Mais là, ça y est, là, j'ai validé l'annonce. Donc son annonce, elle est en ligne. Quand une annonce lui paraît suspecte, comme ce bien situé à Porto Vecchio, en Corse, à seulement 450 euros la semaine, Laetitia se lance dans une enquête de police. Donc c'est un T2 de standing de 40 mètres carrés avec splendide vue panoramique et en surplomb. Je trouve les photos assez belles. Et en regardant le tarif, à peu près 450 euros par semaine, je trouve ça un peu le prix assez bas pour un appartement que je trouve très luxueux, on va dire. Alors monsieur, je suis en train de valider votre annonce concernant votre location saisonnière en Corse. « J'aurais besoin avant sa publication sur le site de valider certains éléments et notamment le fait que vous soyez le propriétaire du bien. Donc j'aurais besoin que vous m'envoyiez si c'est possible les 4 premières pages du site de propriété. D'accord ? Et il n'y a personne qui peut les envoyer. » À l'autre bout du fil, l'homme semble hésitant. Il va même se rétracter. « Très bien, donc il n'y a pas de souci, dans ces cas-là, j'annule l'annonce, monsieur. Il n'y a aucun problème. Il me confirme qu'il est en déplacement, qu'il n'a pas la possibilité de m'envoyer les documents que je lui demande et bizarrement, il me demande d'annuler l'annonce. Là, je pense que j'ai eu affaire à un contact frauduleux. » Aucun client ne tombera dans le piège. Grâce à ces offres vérifiées, la plateforme entre particuliers a enregistré la réservation d'un million sept cent mille annuité l'an dernier. Un chiffre en hausse de 18% depuis le début de l'année. Si vous aussi à la maison, vous voulez vérifier si une annonce est vraie, écoutez bien, il y a une astuce à connaître. Celui qui va tout vous expliquer, c'est David Rodrigue. Il travaille à la CLCV, une association de défense des consommateurs. Cette vérification repose sur les photos des biens loués. On peut comparer d'un site à l'autre si c'est la même personne qui va poster l'annonce. On va faire la manipulation. Vous avez sur votre navigateur la possibilité de copier l'adresse de l'image et puis après regarder sur un site spécifique, Google Images par exemple, si la photo existe. Pas besoin d'être un as de l'informatique. En faisant un clic droit sur la photo d'origine, on copie son adresse. On se rend ensuite sur un moteur de recherche spécialisé dans les images. On clique sur l'appareil photo et on colle l'adresse. En seulement quelques secondes, toutes les annonces affichant la photo recherchée apparaissent. La villa en question est allouée sur différents sites. Ici, vous avez une personne qui se présente comme le propriétaire sauf que sur le site que nous avions tout à l'heure, on n'a pas le même nom ou du moins pas le même pseudo. Il ne faut pas hésiter à comparer, à croiser les informations. Il faut faire ce petit travail de comparaison qui peut paraître un peu fastidieux. Après, on peut le voir, on est sur des vacances qui sont parfois à 3 000, 4 000 euros la semaine. Perdre une ou deux heures pour s'assurer qu'on n'est pas sur une arnaque, c'est un bon investissement. Dernier conseil donné par l'association de consommateurs, ne pas échanger uniquement par SMS ou par mail, mais parler de vive voix avec le propriétaire. Mais que faire quand il est trop tard ? Que l'on est tombé dans le piège et que l'on veut récupérer son argent ? Aller en justice ? Trop long et trop cher. La solution vient peut-être de jeunes entrepreneurs. Ils ont vu chez ces victimes d'abus aux vacances un formidable marché à exploiter. Notre enquête nous amène à 40 kilomètres d'Orléans dans la commune de Toury. Ce jour-là, un habitant du village a le sourire. Il vient de recevoir un chèque de 1198 euros pour le dédommager d'un voyage qui a tourné à la catastrophe. Il y a 6 mois, Eric est parti en Guadeloupe avec sa femme et il était persuadé d'avoir dégoté un plan de rêve. Et là, je vois que c'est une promo relativement intéressante puisque le voyage est à 599 euros. Dedans, j'ai l'allocation de la voiture, le billet d'avion par Air Caraïbe et j'ai un hôtel 3 étoiles en petit déjeuner. Exactement ce que je voulais pour partir en Guadeloupe. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Et là, quand on est arrivé à l'hôtel, la stupéfaction parce que l'hôtel 3 étoiles, il était pourri. En fait, ça, c'est ce que je voyais de mon bungalow. La moitié de l'hôtel qui est en chantier, donc ils ont mis des palissades dans tout l'hôtel comme paradisia qui est un peu mieux. Là, on arrive sur la piscine. Moi, je trouve que ce n'est pas très propre. Le carnage, il est à moitié pété. Les margelles de la piscine, elles sont plutôt noires que blanches alors qu'à la base, elles sont blanches. Pire, son bungalow est dans un triste état. Là, c'est l'état du store de mon bungalow. Il était cassé en plus. Bon, ça, c'est un salon de jardin. Enfin, ça a dû être à une époque un salon de jardin. Voilà ce qu'ils vous font quand vous venez au paradis. Une table de jardin à moitié déglinguée. Ça, c'était nos amis quand on rentrait le soir. Il y en avait partout dans la cuisine. Ça, c'est des fourmis. Des fourmis guadeloupéennes. Je me dis qu'on m'a vendu n'importe quoi. Je me dis que le voyagiste qui a vendu cet hôtel-là, en fait, il n'y a jamais mis les pieds. À son retour, Eric demande un geste commercial à l'agence de voyage qui botte en touche. Piqué au vif, il ne lâche pas l'affaire. Il veut obtenir un remboursement total de son voyage. Sur Internet, il trouve une jeune entreprise qui fait de vos différents un véritable business. Je suis tombé sur litige.fr avec cette accroche envoyer gratuitement une lettre de mise en cause à vos adversaires pour vos litiges. Donc, j'ai dit pourquoi pas leur envoyer un courrier. Une offre alléchante pour laquelle le site prend soin d'indiquer un pourcentage de réussite encourageant. 20% de succès. Eric se laisse tenter par la formule. C'est une lettre qui est déjà toute écrite par le site. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des commentaires. Vous avez juste à valider pour que le site l'envoie gratuitement. Voilà. Si ça ne marche pas, la plateforme a tout prévu. À côté de la lettre gratuite, trois autres possibilités. De la mise en demeure à la saisine du tribunal, mais cette fois, elles sont payantes. Avec des taux de réussite qui augmentent avec le prix des formules. qui vont faire tout le démarchage administratif que j'ai horreur de faire. Je n'ai pas besoin d'aller au tribunal, d'aller voir un avocat. Là, je monte tout de chez moi en regardant la télé. Je leur envoie par mail et eux s'occupent de monter le dossier. Qui sont ces entrepreneurs qui ont eu l'idée de s'attaquer au tracas de nos vacances ? C'est à deux pas des Champs-Elysées que se trouve le siège de litige.fr. Avec près de 250 000 recours chaque année, on s'attend à trouver une armée d'avocats. Oui, bonjour, madame Michel. Bonjour, madame. C'est le service litige. Mais en lieu et place, une dizaine de commerciaux pendus à leur téléphone. Je vous invite à me valider votre dossier. Les clients n'ont pas encore fini de remplir leur fiche de renseignement que les commerciaux les appellent. Oui, bonjour, monsieur. C'est Arthur du service litige.fr. Je me permets de vous appeler par rapport au dossier que vous avez commencé sur notre site. J'aimerais savoir comment je peux vous aider. Une technique mise en place par Yoni Ohana, un des cofondateurs du site. Quand on propose une prestation telle qu'un recours juridique en ligne, beaucoup d'utilisateurs ont besoin d'être rassurés, ont besoin de comprendre comment ça va se dérouler et quels sont les moyens qui maximisent leur chance quelque part d'obtenir gain de cause. Cette technique a aussi une justification économique. La plupart des clients viennent pour le service de la lettre gratuite. L'intérêt de Yoni, leur faire souscrire une formule payante comme la mise en demeure ou la saisine du tribunal. Ça nous fait un produit d'appel qui va potentiellement inciter ses utilisateurs à revenir nous voir soit pour ce litige s'il n'est pas réglé par la mise en cause, soit pour d'autres affaires si jamais ils ont d'autres affaires à régler. Résultat, un tiers des clients passent de la lettre gratuite à une formule payante de 39,90 euros pour une mise en demeure à 89,90 euros pour la saisine du tribunal. Panier moyen sur la plateforme, 67 euros pour des litiges inférieurs à 4000 euros. Mais comment le site fait-il pour proposer des lettres adaptées à chaque conflit de la vie quotidienne ? Ici, c'est l'équipe juridique de la plateforme. Tous les jours, elle répertorie des nouveaux modèles de lettres qui nourrissent la base de données pour les affaires à venir. Chaque lettre s'appuie sur un texte de loi comme ici, cet article du Code du tourisme. La plateforme va enregistrer près de 200, 250 000 dossiers par an et donc, à la survenance d'un nouveau litige, on va créer un nouveau modèle. Et donc, finalement, la plateforme va, avec le temps, être capable d'adresser tous les litiges de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on a des milliers de modèles de lettres. Un système ingénieux qui a permis à la plateforme d'enregistrer 19 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. 97% des dossiers liés au voyage se règlent à l'amiable. Parfois, les particuliers doivent aller jusqu'au tribunal pour obtenir justice. Dans les Yvelines, Francis et Nonia vont être entendus au tribunal d'instance. Dans leur collimateur, une agence de voyage sur Internet. Tout commence en août 2017, lors d'un séjour en Bulgarie où tout est payé d'avance, y compris la voiture. Arrivé à l'aéroport de Sofia, les ennuis commencent. Donc, on avait loué un véhicule qu'on avait payé, qui a été débité. Et quand on est arrivé pour prendre le véhicule, il nous a été refusé. Soit disant que pour payer la caution, il fallait une carte de crédit et on nous a dit que notre carte était une carte de débit. Ce qui n'est pas pareil. Suite à ça, on a dû aller chez un concurrent prendre un nouveau véhicule, payer avec la même carte qui ne nous a pas été refusé du tout. Le couple de retraités avait pourtant déboursé près de 660 euros pour la location de la voiture qu'on refuse de leur donner. Et les tarifs pratiqués par l'autre loueur sont encore plus élevés. La deuxième location qu'on a été obligés de faire puisqu'on était bloqués à l'aéroport a coûté 950 euros. Effectivement, on n'a pas trop le choix en dernière minute. 950 euros qu'ils n'avaient pas prévus de dépenser et qu'ils ont bien l'intention de se faire rembourser. Malgré plusieurs courriers amiables, ils n'ont reçu aucune réponse pertinente du tour opérateur. Ils décident d'employer les grands moyens. Direction le tribunal de Saint-Germain-en-Laye. Ils ne seront pas assistés d'un avocat pour passer devant le juge car ceux qu'ils avaient consultés les en avaient dissuadés. Ils nous disaient d'aller plus loin et que ça nous coûterait une certaine somme et que ça ne valait pas le coup parce que pour récupérer 1000 euros, disons, on allait payer autant. voire plus. Il y a six mois, alors qu'ils avaient baissé les bras, ils tentent le pack judiciaire de litiges à 89 euros. Le site se charge d'écrire une mise en demeure et de saisir le tribunal pour eux. On a envoyé les différents documents qu'ils nous ont demandé. Ils ont monté le dossier jusqu'au moment jusqu'au moment où ils nous ont obtenu donc un rendez-vous au tribunal. Alors que leur affaire piétinait depuis plus d'un an et demi, ils reçoivent leur convocation en seulement deux mois. En revanche, le rôle de litige s'arrête là. Il n'y a personne qui vous attend ? Non. Ah non ? Non, non. Personne de chez ici ? On n'est pas représentés, on est seuls. Je ne veux pas... Ouais, on est seuls. Bah écoutez, on verra bien, de toute façon. C'est même pas une question de se défendre, c'est d'exposer les faits. Voilà, exposer les faits. L'opération devrait prendre moins d'une matinée. Francis et Nonia vont attendre leur tour pour être ensuite entendus par le juge. Deux heures plus tard, les visages ne sont pas à la fête. Bon, on n'a plus qu'à recommencer, revenir au mois de décembre. Eh oui. Tout ça pour... Comment ça s'est passé ? Pas grand-chose. Bah ça s'est passé rapidement. On a attendu deux heures, mais ça s'est passé rapidement puisque l'audience s'est repoussée au mois de décembre. La partie adverse ne s'est pas présentée. Le juge craint que l'agence de voyage n'ait jamais reçu la convocation que le tribunal lui a envoyée. Il préfère donc reporter l'audience. Pour le couple, c'est la déception. Oh, bah disons que ça repousse encore, quoi. C'est tellement... Vous voyez que ce serait fini et c'est pas fini. Vous savez, ça fait deux ans, alors bon, on n'est plus à six mois après. Malgré tout, Francis et Nonia sont plutôt sereins. Dans ce genre d'affaires qui vont jusqu'au tribunal, plus de 90% des demandeurs obtiennent gain de cause. En réservant son séjour pour l'été, on peut donc tomber dans de nombreux pièges. Pour partir en vacances tranquilles, certains Français ont fait un autre choix. S'acheter un mobilhome dans un camping. Mais est-ce réellement la garantie de vacances en paix ? Cap-Breton, en plein cœur de la forêt des Landes, une région particulièrement dotée en camping. Rachel, Robert et leurs enfants passent la semaine dans le mobilhome qu'ils ont acheté ici. Pourtant, quand ils arrivent chez eux, leur petite maison est déjà occupée par d'autres personnes. Et bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ces six jeunes ne sont pas des amis de Rachel. Viens passer les vacances ! Bonjour ! Oh, on voit celui qui travaille ! Les vacances de la famille vont commencer par une petite inspection. Qui c'est qui vient faire l'état des lieux ? Nous deux. Allez, les deux, c'est parti. Ces jeunes sur le départ sont en fait les locataires de Rachel. Vous avez tout remis comme il faut ? Tout est rangé. Tout est à sa place. Pour une semaine, ils ont versé à Rachel 700 euros. Il en reste un petit peu, mais ça va. Non, non. Ils ont été sympathiques. Ils m'ont tout rangé à leur place. Ils ne m'ont même pas laissé des gâteaux. Au revoir ! Merci, bon retour ! Une fois ces locataires partis, Rachel et sa famille reprennent leur marque dans leur mobilhome. Allô, c'est qui qui va dormir ce soir ? C'est moi. Vous êtes content, là, de retrouver votre mobilhome ? Oui. Ah oui. Oui. C'est quand même sympa de pouvoir le louer, mais c'est sympa de pouvoir le récupérer et en un seul morceau, surtout. Oui, d'en profiter juste avant la rentrée scolaire. Ça fait du bien, quand même. Louer son mobilhome de temps en temps permet à la famille d'amortir ses coûts. Rachel et Robert n'ont pas seulement déboursé 25 000 euros à l'achat. Ils doivent remettre la main au portefeuille chaque année, car le camping leur facture un loyer annuel de 3 875 euros. Le fait de pouvoir louer le mobilhome nous permet de pouvoir payer en partie la location annuelle du camping. Le couple perso a en moyenne 2 500 euros de location par an. Un bon plan, mais cela ne suffit pas à couvrir le loyer versé au camping. Pour ces établissements, ces mobilhomes détenus par des propriétaires sont devenus une vraie rente. Direction Grimaud, une station balnéaire juste à côté de Saint-Tropez. Michel Natal y possède un établissement 4 étoiles. A chaque fois qu'il remonte les allées de son camping, le patron salue les occupants, des habitués qu'il connaît très bien. Ce sont des propriétaires de mobilhomes. Dans ce camping, ils sont désormais plus nombreux que les vacanciers de passage. Aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir des mobilhomes dans un camping parce qu'effectivement, la demande de la clientèle a évolué pendant 25-30 ans. Donc nous avons 126 mobilhomes et 39 emplacements. nus pour recevoir des caravanes et des toiles de tente. Cette victoire du mobilhome sur les tentes et les caravanes change tout pour les finances de Michel car il facture 5600 euros de charge annuelle à chaque propriétaire. Cela donne droit à une parcelle de terrain et à l'accès aux équipements collectifs comme cette piscine. Des loyers qui assurent désormais 70% du chiffre d'affaires de Michel. Oui. Nous sommes une petite structure un camping familial et la présence de ces propriétaires a l'avantage pour nous de nous donner un fonds de roulement financier puisque c'est une présence à l'année. Donc ce fonds de roulement est important pour nous pour nous permettre de faire le fonctionnement de l'établissement. Michel est moins dépendant de sa clientèle de passage. Il ne redoute plus une mauvaise météo qui laisserait le camping désert et les caisses vides. Car avec les propriétaires de Mobilhome, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses quoi qu'il arrive. Grâce à cette manne, Michel a pu lancer de lourds chantiers de rénovation comme l'agrandissement de la piscine avec maintenant toboggan et bain bouillonnant. Donc là, on a notre piscine d'agrément, piscine chauffée à 27 degrés d'avril à octobre avec le bassin principal. Il y a un jacuzzi, vous avez des bains à remous et puis la zone toboggan et une pataugeoire également pour les tout-petits avec des jeux aussi pour les tout-petits et l'espace pour que les parents puissent être à proximité sur les transats. Cette piscine a coûté 650 000 euros à Michel. Il a également consacré 60 000 euros à la construction d'une salle de sport avec des équipements dernier cri. C'est comme dans un hôtel 5 étoiles mais on est un camping 4 étoiles. On est content de notre investissement parce que la clientèle apprécie beaucoup. Des investissements rendus possibles grâce aux loyers réglés par les propriétaires de Mobilhome. Mais de plus en plus souvent, ces charges annuelles se transforment en pièges. Notre enquête se poursuit à Narbonne-Plage, une station balnéaire située près de Perpignan. De vastes plages, un soleil quasi permanent qui ont fait craquer ce couple. Jessica et Jérôme, des Strasbourgeois, ont acquis un Mobilhome dans cette commune. Sur le papier, cela avait tout l'air d'un bon plan. En tout cas, au début. On aurait mieux fait d'acheter un appart tout de suite plutôt qu'acheter un Mobilhome. T'es moins lié à quelqu'un en fait. Tu fais un peu ce que tu veux. Après de la mer... Leur petite maison est installée dans un camping à quelques mètres seulement de la plage et des attractions touristiques. à profiter ma journée. Donc là, vous avez le coin cuisine avec salon, l'intérieur. Ça, c'est mon Mobilhome, donc la parcelle vue de l'extérieur. Le Mobilhome de Jessica est semblable à celui-là. 30 mètres carrés de chambre et une petite terrasse pour les apéros de l'été. Idéal pour le couple, d'autant que le prix est alléchant pour une maison de vacances. Je l'ai acheté en juillet 2015. à 216 à 2100 euros. À cela s'ajoutent bien sûr les charges versées au camping. Elles figurent noir sur blanc dans le contrat qu'ils ont signé. 2990 euros par an. Mais deux ans plus tard, le couple reçoit un courrier. Il leur annonce que le loyer est révisé à la hausse. Ils nous expliquent qu'ils ont fait quelques travaux. Donc un snack bar, un sauna et un espace d'animation ado-enfant. Ils nous expliquent aussi que par la suite, il y aura une piscine et que donc, du coup, suite à cette explication, ils estiment pouvoir passer la parcelle à 6490 euros. En passant de 3000 à près de 6500 euros, le loyer annuel a donc plus que doublé. Avec une telle augmentation, le couple ne s'y retrouve plus car il s'est endetté pour acheter son mobilhome. C'est vraiment du vol. Pour moi, c'est du vol. Ce n'est même plus une trahison. Je veux dire, nous, on a fait cet achat-là avec des promesses d'une parcelle qui ne changerait pas au niveau du prix malgré les embellissements de ce camping. De là, à plus de doublé le prix de la parcelle, c'est du vol. Jessica et Jérôme découvrent la cruelle réalité des mobilhomes. S'ils possèdent bien la maison, ils ne sont pas totalement chez eux puisque le terrain sur lequel elle est installée reste la propriété du camping. D'ailleurs, le couple ne peut pas faire venir qui il veut dans sa propre habitation. Ainsi, quand nous accompagnons Jessica en caméra discrète pour visiter le mobilhome, le directeur en personne nous interpelle. Manifestement, nous ne sommes pas les bienvenus. C'est un énorme point que vous venez, donc c'est pour un reportage de Capital. Écoutez, pour l'instant, on vient juste discuter avec Jessica. Oui. Voilà. On peut discuter avec série, il n'y a aucun problème. On n'est pas sur le camping. Mais elle n'est pas chez elle alors, dans son mobile. Mon mobile, elle n'est pas elle. Mais le camping, non. On se déclarait les visiteurs. On est en droit de refuser les visiteurs. Vous êtes en droit de refuser les visiteurs. Le camping reste libre de fixer les règles. Et quand nous nous rapprochons de la résidence de Jessica... Voilà, mon mobile est dans cette allée. Ça, c'est mon mobile. c'est cette fois la sécurité qui nous barre la route. c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. je vous ai demandé gentiment de raccompagner ces deux personnes à l'accueil. C'est maintenant. Monsieur, je suis chez moi ici. Moi, j'ai payé une parcelle et j'ai acheté un mobilhome. Je monte mon mobilhome, madame. Et je vais me garer sur le mobilhome. Madame. Oui, je vais d'abord garer ma voiture et après, je sors. Non, vous sortez maintenant. Non. Comment on fait là ? Ah ben, comme vous voulez. Je demande gentiment, maintenant. Donc, une fois de plus, on a acheté un mobilhome, on est chez nous, mais on n'est pas chez nous, apparemment. Nous décidons de rebrousser chemin. La direction du camping n'a pas voulu répondre à nos questions. Les mobilhome, c'est un sujet délicat pour l'établissement. Ils sont plusieurs propriétaires comme Jessica à contester la hausse des loyers. Bonjour ! Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va. Vive les vacances ! Vive les vacances ! Ils se réunissent aujourd'hui pour mener une action commune. Moi, je ne donne pas 6500 pour un camping comme ça, ça ne vaut pas le coup, ça. Moi, je préfère partir au Club Med, là-bas. Il ne vaut pas, les MSM ? Ben si, prendre l'avion et puis partir pour payer avec PC Neto, 6500 pour ça. Avec ses loyers qui explosent, le plus simple serait de vendre. Mais les propriétaires ont eu une autre surprise. Dans ce camping, impossible de revendre leurs biens sans l'accord de l'établissement. Il fixe seul les prix de rachat des maisons qu'il a lui-même vendues. On leur a demandé s'ils voulaient reprendre notre mobile hub. Ils nous ont proposé la première fois 3000 euros. On l'a payé 18400. On a échangé par mail et on a demandé s'il n'y avait pas une plaisanterie quelque part. Alors, en 5 minutes, 10 minutes, c'est passé à 4100. Alors, on a refait un mail parce qu'on s'est dit si tous les 5 minutes, ça monte de 5100. J'ai dit, ça devient intéressant. Hop ! Et après, ça s'est arrêté. Plus une mail, plus rien. Plus d'échanges. Plus d'échanges. On s'est fait rouler. Ils nous ont vendu du rêve. Une grosse arnaque. Pas question pour eux de céder leur mobilhome pour une somme dérisoire. Dès leur retour de vacances, ils feront appel à un avocat. Les mobilhomes, pour leurs propriétaires, c'est la promesse de vacances réussies. Pour certains d'entre eux, c'est surtout une façon de faire de bonnes affaires. Ils les acquièrent uniquement afin de les louer à des vacanciers. Un investissement qui promet sur le papier jusqu'à 12% de rentabilité. Mais le bon plan vire parfois au cauchemar. Pour savoir quels arguments les vendeurs de mobilhome mettent en avant, nous nous rendons dans un camping des Landes en caméra cachée. C'est plutôt pour vous ? C'est plutôt pour faire du locatif ? Oui, c'est plutôt pour faire du locatif. Aussitôt, le vendeur nous fait miroiter de généreux revenus locatifs. Le tableau que j'ai fait là, je me suis basé justement sur les témoignages des propriétaires qui avaient loué par eux-mêmes l'année dernière. Sur ce tableau, il a reporté ses prix de location selon la saison. De 420 euros la semaine en avril jusqu'à 1175 en pleine saison pour le modèle haut de gamme. Au total sur l'année, on pourrait gagner jusqu'à 20 000 euros. Une somme très avantageuse tant que le vendeur ne tourne pas la page. Je vais payer le loyer. Et j'ai compté aussi les 3 000 euros de charges qu'on a en moins. En fait, il me reste un delta positif de 4 500. Une fois qu'on retire le loyer facturé par le camping et les autres charges, le bénéfice net a chuté bien sûr. Mais il reste confortable. de 4 500 à 8 000 euros selon la taille du mobilhome. La raison de cette belle rentabilité selon le commercial, son camping serait très attractif, même hors saison. L'animation reprend vie pour un mois de mars et explose réellement pour le mois d'avril avec les vacances de Pâques. Pour achever de nous convaincre, le commercial nous donne cette brochure évoquant même un amortissement en seulement 6 ans voire même 5. Une belle promesse dont certains acheteurs attendent toujours la réalisation. Nous avons retrouvé un propriétaire qui s'est laissé convaincre. Il y a deux ans, Amden a investi 26 000 euros dans ce mobilhome. Mais il n'a pas vu la couleur de ses revenus mirifiques. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est du grand n'importe quoi. Qu'il essaie de mettre un mobilhome au 1er avril à 420 euros la semaine, s'il parvient, ok, je signe. Vous, ça n'a jamais marché ? Je n'ai même pas eu la moindre réservation pour cette période. C'est que dans son calcul, le vendeur du camping a été très optimiste. Il avait fait miroiter à Amden un taux de remplissage record. En moyenne, 7 semaines sur 10 à l'année. Avec à la clé, de confortables revenus qui auraient dépassé les 8 300 euros. Voilà. Une fois que toutes les charges ont été acquittées, on arrive à 8 393 euros. Donc, on est sur du bénéfice net. C'est la réalité ? Mais non, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est de la perte. Ce n'est pas du bénéfice, c'est du déficit. La réalité, c'est du déficit. On marche sur la tête. Voilà. On marche sur la tête. Mais voilà, vous avez l'exemple même de la supercherie que propose cette société. Voilà. Il est là, devant vous. Devant vous. En fait, Amden n'a pas réussi à louer plus de 2 semaines sur 10 à l'année. Il n'a même pas gagné assez pour amortir son achat. L'investissement est devenu une ruine qu'il a décidé d'arrêter. Il faut stopper une hémorragie, là. À terme, étant donné que je ne dégage absolument aucun bénéfice d'une année sur l'autre, ce capital va fondre comme neige de soleil pour être réduit à néant. Amden a décidé de revendre son mobilhome pour arrêter les frais. Le camping le lui rachète 12 000 euros alors qu'il le lui avait vendu 26 000, 18 mois auparavant. Dernier tour de clé dans cette affaire, il a perdu 70 % des sommes investies. Amden avait financé ce mobilhome grâce à un héritage laissé par sa mère. Heureusement pour la très grande majorité des vacanciers, qu'ils soient propriétaires ou locataires, la promesse sera tenue. Ils auront bien un toit pour les abriter. Ils pourront alors profiter l'esprit tranquille des petits plaisirs de l'été, à commencer par l'une des sorties préférées des gourmets, le marché. Ce qu'ils recherchent, des spécialités locales. Mais est-on sûr d'avoir affaire à de vrais producteurs du coin ? Capital vous fait découvrir une application qui vous promet de dénicher les meilleures adresses. La Provence, c'est la destination choisie par la famille Venet, originaire de la région lyonnaise. Le plat indissociable des vacances pour eux, une spécialité locale à base de purée d'olive. On va vous prendre de la tapenaed. Alors ? Il y en a un pâté. Sur le marché, ils ont l'embarras du choix. Il existe des dizaines de déclinaisons de tapenade. Heureusement, excellente. Non sérieux, c'est vraiment très bon. Je suis assez fan. Là, on a vraiment l'impression de se sentir en vacances avec toutes les saveurs. On est vraiment imprégnés dans le pays en Provence. Un incontournable de l'apéritif, facturé 34 euros le kilo. Sur certains stands, le prix grimpe jusqu'à 49 euros. A ce tarif-là, est-on sûr que la tapenade respecte à la lettre la recette originelle ? Cette spécialité est née en 1880 dans cette brasserie de Marseille. Son nom vient de Tappen, Capre en Provençal. Une recette traditionnelle coûteuse à produire. Dans l'arrière-pays niçois, Jean-Philippe Frère est l'un des derniers à fabriquer la tapenade de façon artisanale. Il possède 700 oliviers et leurs fruits sont la première explication de ces coûts de production élevés. Ça sera de très bonnes olives pour la tapenade si tout se passe bien. Parce qu'il y a encore le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre et de janvier à passer. Pour l'aider lors du ramassage des olives, mais aussi pour la taille des arbres, l'agriculteur a embauché un ouvrier qui lui coûte 2300 euros par mois en salaire, charges comprises. Au sortir du champ, la facture est lourde. Un kilo d'olives revient à 8,50 euros. Et encore, les olives ne sont pas prêtes à être travaillées. Jean-Philippe les plonge d'abord dans de la saumure, un mélange d'eau et de sel, pendant six mois. Puis il les trie à la main afin de ne garder que les plus belles. C'est tout joli. Vous avez des calibres qui sont différents, mais c'est tous des fruits qui sont sains, il n'y a pas de fruits écrasés, il n'y a pas de fruits cassés. C'est pour ça que vous arrivez à avoir un produit de qualité. On ne met pas dans la tapenade ou dans les pâtes d'olives, un sous-fruit, j'allais dire. À cette étape, en raison de la perte de fruits lors du tri, le prix de revient grimpe d'un tiers à environ 12 euros le kilo et toujours pas de tapenade. Les olives vont être transformées en pâtes grâce à cette machine fabriquée sur mesure. Quand j'ai commencé, je faisais faire une prestation de service pour faire ma pâte d'olives, mais le grain n'était pas comme je voulais. Les trous, je les ai fait faire comme je voulais moi avec le diamètre qu'il fallait pour ne pas laisser passer les peaux. À cette purée d'olives doivent être incorporés d'autres ingrédients pour mériter l'appellation de tapenade. La recette officielle apparaît dans un document au nom des huets, le code des pratiques loyales pour les olives de table. Jean-Philippe la respecte à la lettre. Elle impose de l'olive évidemment, 3% minimum de capre, des anchois, de l'huile d'olive et des aromates, ce qui fait encore grimper la note. Cette préparation, au niveau du coût, pour un bac de 10 kg de pâte d'olive, c'est une quarantaine d'euros entre les capres, les herbes et les anchois. On va intégrer la préparation que l'on vient de faire à la pâte d'olive qui est nature et qui maintenant, vu ce qu'on vient de mettre, s'appelle tapenade. Rien que l'odeur. Ça sent super bon. Au final, si comme Jean-Philippe, on veut faire une tapenade traditionnelle avec des produits locaux, le coût de revient est très élevé. Pour un kilo de tapenade, l'essentiel des frais repose sur la production des olives. Comptez, 8,50 euros. Puis il y a la saumure, le tri des olives, puis le pressage, 3 euros. À cela, il faut ajouter les ingrédients additionnels, 4 euros. L'huile d'olive du pays, 3 euros. Puis le travail de la coopérative, 3 euros supplémentaires. La tapenade de Jean-Philippe lui revient au total à 21,50 euros le kilo. S'il devait ajouter la marge d'un grossiste et celle d'un distributeur, sa tapenade serait vendue au client final à plus de 60 euros le kilo. Des tarifs dignes d'un produit de luxe. Jean-Philippe a décidé de supprimer ses intermédiaires et d'écouler lui-même sa production. Il vend son produit star en direct dans une coopérative agricole. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Il y a de la pâte d'olive nature ou tapenade ? Jean-Philippe vend sa tapenade 36 euros le kilo. C'est moins cher que certaines pâtes vendues sur les marchés. Il dégage 70% de marge brute sur ce produit. Si je devais faire le ratio des heures que je passe, je devrais multiplier le prix par deux. Donc je le prends sur moi, la différence. Mais non, c'est pas cher. Et voilà, le tout, c'est que j'arrive à sortir le salaire pour payer mon salarié, pour me payer aussi et puis pour pouvoir faire les investissements. Difficile de dégager de gros bénéfices avec la tapenade traditionnelle. Pour tirer plus de profit, certains producteurs ont trouvé une parade. Vendre très cher de la tapenade qui, en fait, n'en est pas. Dans le département voisin du Var, une entreprise s'est spécialisée dans les purées d'olive. Ici, pas de champs, mais des cuves. Thierry Sarthe n'est pas producteur d'olives, mais importateur. Les olives qui arrivent directement à l'importation. Un petit peu Maroc, Espagne, un peu de Grèce, d'Italie. Et bon, le plus gros, c'est le Maroc quand même. L'olive marocaine lui revient à 2 euros du kilo, quand celle du producteur traditionnel coûte plus de 8 euros. avec un produit de base au prix divisé par 4, la rentabilité explose. Alors ? Ça donne beaucoup la tête. Et ce n'est pas la seule différence. Thierry Sarthe n'ajoute pas d'autres ingrédients. C'est toi qui as fait ça ? Oui, c'est bien. C'est bien. En fait, il ne fabrique pas de la tapenade, mais de l'olivade. La différence entre l'un et l'autre, c'est qu'on n'a pas le cap ni de l'anchois. On a plus les épices qu'on a mis dedans qui ressortent. C'est quand même de goût bien différent. En ne mettant ni capre ni en choix, Thierry économise 20 % de cette matière première. Il fait également des économies sur l'huile. Celle qu'il utilise est à base de colza, 20 fois moins cher qu'une huile d'olive française. L'olivade permet de faire un produit en sortie quand même moins cher que la tapenade. Et preuve qu'on fait 80 % d'olivade. 90 % d'olivade même je pense et 10 % de tapenade. Au final, cette olivade, la cousine éloignée de la tapenade, lui revient à 4,65 euros du kilo. C'est 5 fois moins cher que la recette traditionnelle. Il parvient ainsi à écouler 35 tonnes d'olivade par an quand Jean-Philippe, le producteur traditionnel, plafonne à une tonne avec sa tapenade. Thierry vend son produit entre 6 et 10 euros aux vendeurs des marchés de la région. Un tarif avantageux pour certains marchands qui jouent la confusion entre olivade et tapenade. Pour augmenter sa marge, il revend une partie de ses produits directement sur les marchés comme celui de la longue les morts. La responsable du stand, c'est Melicia. Ces olivades noires ou vertes ont un vrai succès. Elles assurent 20% du chiffre d'affaires de Melicia. Toute la matinée, elle va remplir ses peaux pour attirer le client. L'olivade noire, l'olivade verte et l'enchoyade, c'est vraiment les produits phares à ne pas manquer. Melicia joue la carte de la transparence. Pas question de parler de tapenade traditionnelle, d'ailleurs, elle n'en a pas. Alors, c'est à vous, voyez ? Un peu de tapenade. Olivade. La nature, hein ? C'est toujours olivade. C'est comme un tapenade, sauf que dans l'olivade, on n'a pas d'anchois et pas de capre et pas d'huile d'olive. Pourquoi vous dites toujours tapenade ? On répète comme du bon. Ah, tout le temps. Tout le temps, on dit toujours tapenade noire, tapenade verte, donc on dit toujours non, c'est une olivade et on dit pourquoi c'est une olivade et pas une tapenade. Au moins, comme ça, les clients, ils savent qu'ils ne sont pas, on ne les vole pas, ils savent très bien ce qu'on vend. Donc, ils ont l'habitude, mais malgré tout l'habitude, ils disent quand même tapenade. Hein, messieurs, dames ? Cette différence n'a pas l'air de perturber les clients. D'ailleurs, ils achètent cette olivade au même prix que la tapenade traditionnelle, soit 32 euros le kilo. Mais sur le marché, tous les vendeurs de pâtes d'olive ne sont pas aussi transparents avec leurs clients. Stand après stand, chaque marchand prétend proposer la vraie tapenade. En caméra discrète, nous avons cherché en vain la recette originale. Bonjour, vous avez de la tapenade ? Oui. Ça, c'est de l'olive verte au pisteau. Donc, c'est pas la même recette ? Des olivoyés, c'est des olivoyés. La recette, c'est la même. Je croyais qu'il y avait des capres. Non, je me trompe. C'est pas sur scène. Mais la rue de Barre, c'est des olivoyés. Il n'y a pas plus, pas moins. C'est avec deux tonnes. C'est vous qui l'a faites ? Oui. Non, des anchois, je n'ai pas senti. pas d'anchois. Non, pas d'anchois. C'est la tapelade, pas d'anchois. C'est la tapelade, mais pas d'anchois. C'est une force tapelade. Tous les arguments sont bons pour vendre leurs produits. Alors, face à cette concurrence féroce, certains vendeurs se sentent obligés de tricher. Vendu au prix de la tapenade, l'olivade permet donc aux vendeurs d'avoir une bien meilleure rentabilité. Pourtant, se tromper entre olivade et tapenade est un délit. Lucien Ricard et Marie-Dominique Dubrulle, deux enquêteurs à la répression des fraudes depuis 20 ans, sont chargés de vérifier les bonnes compositions et de verbaliser des vendeurs qui font mine de ne pas savoir ce qu'ils vendent. Bonjour, vous utilisez le terme tapenade. Et ça ne dit pas de la tapenade. Verbalement, on a entendu plusieurs fois le terme tapenade. Non, les gens, mais non, à plusieurs reprises, les clients ont utilisé le terme tapenade. On n'a pas contredit et les personnes qui servent ont parlé de tapenade également. Parce qu'à l'époque, on mettait les capres et les gens, ils n'aiment pas avec les capres. Est-ce qu'il y a des anchois ? Il n'y a pas d'anchois. La vendeuse plaide l'ignorance car elle risque une grosse amende. Lucien a des doutes. Il va tout inspecter et prendre en photo pour la procédure. D'autant qu'un deuxième élément le perturbe. Il a entendu les vendeurs parler de tapenade faite maison. Alors pour en avoir le cas en net, il demande à vérifier l'origine des stocks. Est-ce que vous appelez tapenade noire ? C'est ça ? Il y en a. Allez, vas-y. C'est quoi ça, Lucien ? C'est ce qui est vendu comme tapenade noire. Mais qui n'en est pas. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez dit que vous rajoutez ? De l'ail et l'or du basilic. La tapenade maison est en fait une pâte d'olive qui sort de ce bidon en plastique. C'est un produit vendu par Thierry Sartes, le fabricant d'olivade que nous avons filmé. Celui qui importe 90% de ses olives, notamment du Maroc. Il a l'adresse également ? Oui, oui, oui. En ajoutant quelques aromates à la purée industrielle, la vendeuse n'a pas hésité à faire payer son produit au prix d'une tapenade artisanale. 31,50 euros le kilo. Il est évident que le terre-maison attire la clientèle. Le plus simple pour un revendeur, c'est d'acheter le produit fini, de rajouter 4 bricoles et de revendre. Ça, c'est évident. Le client pense acheter un produit qui est spécifique aux personnes qui sont sur le stand. Alors qu'en fait, c'est des produits qu'on trouve quasiment sur tous les marchés de Varroa. et là, quand même, le client, il est quand même floué. Verbalisé, les fraudeurs risquent jusqu'à 2 ans de prison et 37 500 euros d'amende. Cet été, une personne sur 4 contrôlée par Lucien et Marie-Dominique était en infraction. Ils ont dressé 4 avertissements et 7 procès-verbaux. Quand on veut profiter des bons produits locaux en vacances, il n'est donc pas toujours facile de faire la part entre les authentiques aliments du terroir et les arnaques à touristes. Pourtant, des bons plans existent pour guider les consommateurs vers les véritables producteurs locaux. Des entreprises qui prétendent garantir des produits vérifiés et estampillés. Comment se financent-elles ? Ces initiatives permettent-elles aux artisans de vivre dignement de leur travail ? Même en étant des habitants de la région, c'est parfois difficile de savoir vers qui se tourner pour trouver de vrais produits du terroir. C'est le cas de Marjorie et Gianni qui vivent dans la région de Nice. Ils ne savent plus à qui se fier. Ces côtes d'Azur, c'est une terre de tourisme. Ce n'est pas évident pour des gens qui arrivent et qui veulent découvrir les choses. C'est très bien que dès que c'est très touristique, il n'y a pas à boire et à manger. Depuis peu, les deux amis ont découvert un site internet. Sa promesse, aider les consommateurs à trouver les artisans de qualité de la région PACA, la deuxième région touristique de France. Oui, t'as vu, c'est assez pratique. Oui, c'est assez bien. Tu vois tout ce que tu peux faire autour de là où tu habites. Ce site s'appelle Bichéry. En quelques clics, on peut situer tous les artisans et producteurs dans un rayon de 50 kilomètres. Gastronomie, métier de bouche, vignerons, tous domaines confondus. Un bon plan pour les vacances. D'autant qu'on peut aussi réserver des activités chez ces producteurs directement sur la plateforme. C'est joli. Ah, c'est bien. On est vraiment à la campagne. Oui. C'est ainsi que Marjorie et Gianni atterrissent aujourd'hui chez un vigneron pour une dégustation de son vin. Vous avez quoi à essayer, là, à goûter. Un vin local un peu particulier qu'il conserve dans des bonbonnes en verre en plein soleil. Bonjour. Monsieur, bonjour. Denis Rasse est le maître des lieux. Merci beaucoup. On va aller se mettre rapidement à l'ombre. Oui, c'est bien. Il organise une dizaine de dégustations chaque mois, la moitié grâce à la plateforme Bichéry. Je ne pensais pas que c'était si grand puis il a vu effet Eric. J'avoue que... T'as vu ça ? Très beau. Marjorie a payé 10 euros par personne pour cette dégustation d'une heure au beau milieu des vignobles. Au programme, dégustation de vin blanc agrémenté de quelques anecdotes sur l'histoire et le patrimoine. Il faut savoir que la couleur vient de la peau. Le clou de la visite, c'est la dégustation de ce fameux vin qui se conserve au soleil. Voilà, donc là, on arrive au vin tuilé. Denis vend la bouteille 16 euros, là où le vin classique est à 12 euros. Des vins finis. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur élevage de deux années en barrique. Mais au moment où on met la série en bouteille, il partit de la récolte où on la met au soleil pendant huit mois. Un vin au goût très particulier. Marjorie et Gianni sont un peu sceptiques. C'est vrai que ça ne ressemble à rien. Enfin, ça. Oui, exactement. C'est parce que je veux dire que ça ne ressemble pas à rien, mais ça ne ressemble à aucun autre vin plutôt que que j'ai bu. Ça ne ressemble à rien. Ça sort de notre librairie, en quelque sorte. Oui, c'est ça. On est sur un autre registre. Pour Denis, ses clients venus par Bichéry sont une aubaine. Ce petit producteur à la tête de deux hectares de vignes a du mal à joindre les deux bouts. Pour en vivre, moi, il faut quand même que j'ai minimum 50% de ventes directes. C'est pour ça que j'ai besoin de ce renouvellement de clientèle et de pouvoir les accueillir jusqu'ici. Entre les dégustations et les ventes directes, Bichéry lui apporte en tout 20% de chiffre d'affaires. Mais alors, qui est cette société qui permet de vous faire découvrir les petits artisans du terroir ? C'est au siège de Nice matin que cette start-up a installé ses bureaux. Clara Baglion et Ouda Beygi sont les cofondatrices de Bichéry. Elles ont à cœur d'aider les consommateurs à trouver les produits de qualité. Pour sélectionner leurs artisans, elles mettent leur casquette d'inspectrice. Toutes deux issues d'écoles de commerce, elles n'ont pas forcément de compétences culinaires, mais elles appliquent leurs propres recettes. On se fie à notre palais et surtout au visuel du produit. Encore une fois, au prix et médaille qu'ont reçues nos artisans producteurs, aux retombées de nos consommateurs parce que c'est eux les premiers juges. On demande aussi la provenance des matières premières. Il faut que ce soit fait à un niveau régional, français. Une bonne intention, mais difficile d'en vivre. Heureusement, elles sont soutenues financièrement par la Chambre des métiers de l'artisanat de la région PACA, qui leur a donné une enveloppe de 160 000 euros sur trois ans pour valoriser 450 artisans. Il y a du monde. Clara et Ouda veulent s'assurer que chacun répond aux critères d'excellence qu'elles se sont fixées. Rendez-vous aujourd'hui avec un chocolatier très réputé de Vence à 23 km de Nice. L'artisan va subir un véritable interrogatoire. Et vous avez fait quoi comme formation ? J'ai commencé par un CAP pâtissier et après, j'ai fait des spécialités. Chocolaterie, confiserie. Et je vois que vous êtes artisan chocolatier, confiseur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très important pour vous, surtout pour moi. Comme je dépends de la Chambre des métiers, j'ai dû prouver que tous les produits que je faisais étaient faits sur place. C'était mes recettes, ce n'était pas juste de la vente. Vous n'avez pas l'impression de passer un petit entretien quand même ? Oui, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Non, non, ça me plaît parce que ça me permet d'expliquer vraiment mon concept. Elles sont intransigeantes. Pas question de mettre en avant de faux producteurs sur leur plateforme. Par exemple, on va voir un artisan producteur et puis on se rend compte que la provenance de ces produits n'est pas la bonne, qu'il est revendeur et pas fabricant. Dans ce cas-là, on coupe court et il n'a rien à faire sur Bichéry. Ce qu'on veut, que ce soit artisan ou producteur, c'est que ce soit la personne qui vend et qui crée les produits. En s'affichant sur le site de Bichéry, Patrice Arbonat entend faire face à la concurrence déloyale de vendeurs qui prétendent proposer du fait maison. Il ne reste plus qu'à les faire goûter pour finir de les convaincre. C'est un peu acide. C'est ça. C'est ça. C'est trop bon. Opération séduction réussie. Ouda et Clara valident la présence du chocolatier sur la plateforme. Une personne qui sait faire son métier, c'est une personne qui sait en parler avec passion, avec précision. Et là, on a appris plein de choses. Même si Patrice Arbonat est reconnu dans la région, il attend que ce site lui apporte plus de visibilité, auprès des touristes notamment. J'espère que la plateforme qu'elles ont mis en place aussi va me permettre à moi de développer mon entreprise. J'espère faire des ventes en plus aux alentours d'on va dire 10% sur l'année, éclater sur l'année. Une chose est sûre, l'argent qu'il touchera grâce à Bichéry reviendra entièrement dans sa poche. Car contre toute attente, les entrepreneuses ont décidé de ne prélever aucune commission sur le business des artisans. Elles ont trouvé un autre moyen de se financer. Quelques jours plus tard, au siège de Nice Matin. Tiens, on va mettre ça aussi. C'était dans le coffret. Après, je me suis dit qu'on peut faire un côté salé, un côté sucré. Pour qu'on comprenne bien. Cet après-midi, Ouda et Clara ont un rendez-vous très important. On est en train de confectionner un coffret pour une dégustation qui a lieu tout à l'heure pour une entreprise qui a plusieurs restaurants sur Nice et qui offrirait ce coffret à ses collaborateurs et à ses partenaires au moment de Noël. Des biscuits salés, de la guimauve, du pâté, au total, 10 produits du terroir. Les deux jeunes femmes les ont achetés à leurs artisans. Et confectionnent des coffrets pour les entreprises. Elles ont l'intention de vendre celui-ci à 60 euros. Mais rien n'est encore sûr. Ils nous ont demandé un petit challenge de leur confectionner un coffret entier avec tous les produits de nos artisans producteurs pour voir ce qu'ils apprécient. Donc là, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont nous en prendre trois ou quatre ou tout le coffret ? Si le client signe avec elles, ce sont 100 coffrets qui sont commandés, ce qui représente 6 000 euros dans l'idéal. Et là, en revanche, les entrepreneurs n'hésitent pas à prendre leur commission. Sur ces 6 000 euros de chiffre d'affaires, nous, il faut savoir qu'on prend entre 15 et 30 % de marge. Et pour celui-ci, on est sur la fourchette haute, donc 30 %, parce que ça nous laisse un petit peu de latence et de quoi négocier. A la clé donc, ce sont 1 800 euros qui reviendraient directement dans leur poche. Pour essayer d'atteindre l'équilibre, la jeune société a multiplié les rencontres avec des entreprises pour proposer davantage de coffrets. L'objectif cette année en termes de coffrets, c'est d'en vendre 3 500 pour un chiffre d'affaires d'à peu près 120 000 euros. Sur ces 120 000 euros, Houda et Clara percevront un peu plus de 35 000 euros. Pour faire simple, le business de Bichéry repose sur 2 leviers. Cette année, elles toucheront 60 000 euros du contrat avec la Chambre des métiers pour la valorisation de ces artisans et espèrent 35 000 euros de vente de coffrets pour les entreprises. Évidemment, pour les 2 jeunes femmes, chaque rendez-vous de dégustation avec de potentiels clients est un enjeu à ne pas rater. Je vous ai installé derrière, comme si on est tranquille, ça sera une belle table. Ah super, on est au frais en plus. Philippe et Dominique sont patrons de 4 restaurants de la région. Ils emploient une centaine de salariés. Ces paniers, ils les destinent à leur personnel et à des partenaires commerciaux. C'est Noël, hein ? C'est Noël avant l'heure. Un peu avant l'heure. Donc là, on est sur 10 produits et comme vous nous l'aviez dit, pour un budget de 60 euros pour le coffret. Eh oui. Houda énumère chaque produit. Là, c'est la guimauve aromatisée à la fleur de violette. C'est un artisan de Vence. Ici, on a un antipastille, y soit. Vous connaissez bien les antipastilles. D'accord. Les deux restaurateurs semblent séduits. C'est bon ? Pour l'instant, c'est un sans-faute. Et bon, ça le fait, ça ? Je veux dire. Mais un produit va poser problème. Alors ça, c'est un Côte de Provence. Le vin, je ne sais pas si on vous prendra parce qu'on a des gens avec qui on travaille toute l'année. En fait, les restaurateurs sont aussi vignerons. Pour le coffret, ce sera leur vin. Pour Houda et Clara, c'est un produit en moins sur la liste. Mais surprise, Philippe et Dominique sont prêts à échanger ce produit contre d'autres. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on goûte une huile d'olive. Oui, très bien. Un vinaigre. Oui, très bien. Et si vous avez des fruits secs, voire des fruits au sirop. OK. Mieux encore, aucune négociation. Philippe et Dominique sont même prêts à augmenter le prix du coffret. C'est ça, c'est pour ça qu'on peut s'encher. Vu l'offre et vu les opportunités de nouveaux produits, on dépassera probablement notre budget prévu. Et quand on voit les coffrets cadeaux de la concurrence qui n'ont souvent aucune originalité parce qu'il y a moins de travail en amont au niveau de la recherche, on est complètement dans les budgets qu'on a l'habitude de voir. On se revoit et on valide la commande. Ce sera à peu près aux alentours de 100-120 coffrets. D'accord. Voilà. Ce sont finalement 120 coffrets qui seront achetés. C'est bien plus que ce que Clara et Ouda espéraient. La commande pourrait s'élever à plus de 8000 euros. Les deux jeunes entrepreneuses ont désormais un nouveau défi, développer leur business dans toutes les autres régions de France. Cette émission est maintenant terminée. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Capital. Bonne soirée et bon été à tous sur M6. Dimanche prochain, retrouvons-nous pour découvrir l'étonnant business de la fraîcheur. Celui des industriels qui remplissent leur tiroir caisse quand les températures grimpent. Le glaçon tout d'abord. Les glaçons, c'est hyper important. L'incontournable des apéritifs de l'été. Qui se douterait que derrière ces quelques grammes de glace se cache un marché de plus de 15 millions d'euros. 1,99. C'est cher ? Non, pas cher pour le temps gagné. Pas cher. Des usines se sont spécialisées dans la fabrication de ces petits cubes. Leur machine très performante débite jusqu'à une tonne de glaçons par heure. Le glaçon, il a une forme componique et il reste très agonique dans le verre. Capital vous fera découvrir le succès énorme, des bouées géantes. Fini le temps, le marché du gonflable était réservé aux enfants. Les créateurs sont prêts à toutes les folies pour séduire les adultes. On avait pensé à mettre des petites LED flamants roses, donuts ou encore cygnes, des bouées vendues de 30 à plus de 150 euros. Des nouveautés sur les flots mais aussi sur le sable. Vous l'avez peut-être remarqué, ces dernières années, les plages prennent des airs de terrain de camping. Ça passe. Les tentes anti-UV y poussent comme des champignons. Comment ont-elles réussi à faire de l'ombre au bon vieux parasol ? Rendez-vous donc dans une semaine. Canicule quand les fortes chaleurs font grimper le business. Une émission qui ne vous laissera pas de glace. Sous-titrage ST' 501